Merci beaucoup. Premièrement, merci de m'avoir aujourd'hui. Je suis vraiment emballé d'entendre parler de protocole à coïnique en français. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a du feedback dans mes écouteurs. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine et que je fais des protocoles à coïnique. C'est vraiment une passion pour moi. J'ai utilisé tous les protocoles qu'on nous a montrés aujourd'hui. J'ai déjà fait et publié tous les types de protocoles qu'on a vus aujourd'hui. J'ai fait des études pour voir comment on peut développer des règles. Par exemple, sur le nombre de points, sur est-ce qu'il faut attendre pour la stabilité. Ce n'est pas utilisé lorsqu'on applique les coïniques. Récemment, j'ai travaillé beaucoup sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour faciliter l'analyse des protocoles à coïnique. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais comme du char d'aller, parce que c'est une passion pour moi. Il n'y a jamais personne qui veut parler de coïnique avec moi ici au Québec. Puis, juste pour vous dire, j'espère que vous êtes bien en France parce qu'ici au Québec, il annonce moins 29 Celsius demain. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on sourit, ça gèle sur nos dents. Donc, écoutez, vous avez probablement déjà entendu parler un peu de l'intelligence artificielle. Puis, l'apprentissage automatique fait partie de ça. Donc, tu sais, quand je dis aux gens que je fais de l'intelligence artificielle, ils pensent souvent à ça. Tu sais, au Terminator, puis il y a Skynet dans le film Terminator qui veut envahir le monde. Donc, il y a toutes sortes d'intelligence artificielle qu'on peut travailler avec. Il y a les méchants. Donc, il y a Terminator, pour ceux qui sont plus âgés parmi vous, il y a Al 9000 de l'Odyssée de l'espace. Il y a aussi des intelligences artificielles que j'appelle qui sont innocents ou qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Donc, ceux dans Star Wars, donc AR2D2 et C-3PO. Ensuite, il y a les IAs qui sont des intelligences artificielles qui sont gentilles, comme un de vos films de Disney préféré avec mes enfants qui est Wall-E. Donc, on a Wall-E et Eva. Donc, nous, évidemment, aujourd'hui, on va essayer de développer, on va parler d'IAs qui sont gentilles puis qui peuvent nous soutenir par la prise de décision. Il y a aussi des exemples réels de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Donc, ici, au milieu, on a, je vais utiliser mon pointeur, on a Watson. Watson a joué à un jeu populaire en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous le recevez en Europe, mais c'est peut-être Jeopardy. C'est un jeu questionnaire où est-ce qu'on donne une réponse puis tu dois répondre par une question puis il a battu les meilleurs joueurs au monde. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça nécessitait un très grand nombre de serveurs puis un système de ventilation pour les refroidir puis il était tellement bruyant qu'ils ont dû garder en arrière du décor. Donc, il ne peut même pas être là. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'ils deviennent très, très intelligents, mais il faut faire attention, c'est excessivement complexe. Quand j'étais jeune, il y avait Deep Blue, donc Deep Blue qui était par IBM qui a battu le meilleur joueur au monde aux échecs. Puis dans les cinq dernières années, un petit peu plus que cinq ans maintenant, il y a eu AlphaGo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Go, on joue avec des pierres, il y a des pierres blanches, il y a des plans noirs puis le but, c'est d'entourer les pierres de l'adversaire avec ceux de notre couleur. Puis ce qui est impressionnant avec l'intelligence artificielle où on va aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est plus complexe que les échecs. Donc, le nombre de possibilités d'AlphaGo, donc le nombre de, je m'excuse pour mon anglais, le board d'AlphaGo qui sont possibles, les configurations. Voici le nombre de configurations possibles. Donc, c'est 2.1 avec 169 zéros après. Donc, c'est le nombre de possibilités. Voici le nombre d'atomes dans l'univers. Environ, ou estimé environ 1 fois 10 à 80. Donc, il y a plus de possibilités de jeu d'AlphaGo qu'il y a d'atomes dans l'univers. Pourtant, l'intelligence artificielle arrive à faire ça. Je suis sûr que vous avez entendu parler récemment aussi de ChatGPT qui est très populaire dans les universités notamment. C'est un enjeu parce qu'il pourrait écrire des travaux pour les étudiants et les étudiants pourraient tricher avec lui. On entend beaucoup parler dans les médias en ce moment. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a aussi un autre que j'aime bien que je présente. Parfois, on va rentrer plus dans l'apprentissage automatique qui est Darlie. Darlie, qui est un... Tu tapes une phrase dans un programme puis tu fais une photo. Donc, moi, mon héros ou mon idole scientifique, c'est B.F. Skinner, donc le grand psychologue américain, le behavioriste. Puis, je me suis amusé à taper pour voir qu'est-ce que l'IA pouvait faire de nos jours. On est appelé, par exemple, Skinner, B.F. Skinner. Je joue au ballon panier. Fait que voici ce que j'ai obtenu. Fait que c'est là où on est rendu. Après ça, je me suis dit, OK, B.F. Skinner vole sur une nicotine magique. Voici ce que j'ai retenu. Ensuite, vous savez probablement, mais Skinner n'était pas vraiment un ami de Freud. En fait, c'est plus conflictuel. Donc, j'ai fait Skinner lutte avec Freud. Donc, j'ai obtenu ça. Là, j'ai essayé une autre. J'ai essayé celle-là. Fait que voici Freud qui est pas Skinner. Puis finalement, un dernier pour vous. Aujourd'hui, j'ai dit, je voulais vraiment tester l'intelligence artificielle de plus que je voulais pour vous montrer un peu ce que je voulais faire. J'ai dit, un éducateur qui danse sur la lune avec une citoyenne. Voici ce que j'ai obtenu. Donc, c'est pas sur la lune, tout à fait, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça a évolué et à quel point ça évolue rapidement. Puis comment on peut, évidemment, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur comment on peut l'utiliser avec les protocoles académiques. Puis j'ai commencé avec l'intelligence artificielle parce que l'apprentissage automatique, c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Mais c'est l'étude de comment montrer à une machine ou à un ordinateur à faire des choses pour lesquelles les humains sont meilleurs pour le moment. Donc, l'intelligence artificielle dans les années 1940, peut-être que c'était faire des calculs de la répétition parce que dans ce temps-là, les humains étaient meilleurs puis là, ils ont développé des ordinateurs qui peuvent faire des calculs plus rapidement. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire qu'une calculatrice, ça veut une intelligence artificielle. On repousse la limite constamment de ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est exactement pourquoi j'utilise le terme aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec l'analyse des protocoles à coïniques. C'est qu'en ce moment, les humains sont meilleurs, mais là, on pousse la science puis je vais espérer que je vais vous convaincre que les machines sont probablement déjà meilleures mais qui vont vraiment les surpasser de façon assez importante. Donc là, vous vous demandez c'est probablement quoi l'apprentissage automatique de 1. Peut-être que vous avez déjà entendu apprentissage machine ou machine learning, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de distinction entre les deux. L'apprentissage automatique, au fond, c'est une machine qui fait du sens dans les données, donc qui détecte des patrons automatiquement dans les données puis qui peut prendre des décisions à partir de ces données-là éventuellement. Donc, c'est ça en termes vraiment simples, c'est vraiment on donne des données à un ordinateur puis on demande d'identifier des patrons dans ces données-là puis éventuellement les utiliser. puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire des parallèles avec l'enseignement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en éducation aujourd'hui qu'au fond, c'est comme si on faisait de l'enseignement à la machine, c'est comme si la machine apprenait. Donc, par exemple, notre machine va avoir des algorithmes. Donc, je vous ai montré des exemples dans quelques minutes. Un algorithme, c'est une série d'instructions qu'on donne à l'ordinateur. Mais si on regarde en éducation, c'est comme notre méthode d'enseignement. C'est la méthode d'enseignement qu'on utilise avec l'ordinateur. Donc, je peux utiliser une machine à vecteurs de spas, une méthode d'enseignement. C'est une façon d'apprendre au fond. Je pourrais utiliser des réseaux de neurones. C'est une façon d'apprendre. Donc, c'est la méthode d'enseignement que j'utilise avec ma machine. Donc, ça, c'est mon algorithme. Ensuite, j'ai mon modèle. Mon modèle, en gros, c'est mon apprenant. c'est que quand je peux donner une série de données à mon algorithme pour qu'il apprenne, il va développer un modèle. C'est le modèle après ça qui va prendre les décisions. Donc, je vais vous présenter des modèles aujourd'hui en fait que mon équipe a développé. Donc, c'est des modèles qui apprennent à répondre sur différents exemples. Ensuite, je vais vous parler d'échantillons. L'échantillon, c'est simplement les exemples que je donne à mon ordinateur pour l'entraîner. Donc, je vais entraîner mon modèle où je donne des exemples. Donc, si je prends un exemple d'enfant, moi, je travaille avec des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. À l'origine, c'est mon expertise de recherche. Puis, lorsque je leur enseigne des mots de base, par exemple, un chat, je vais leur montrer plusieurs exemples de chats, sinon, ils ne vont pas généraliser. Ils vont seulement connaître, si je leur montre un chat gris, ils vont penser que ça, c'est un chat. Mais si je leur montre un chat de couleur rousse, ils ne saura pas que c'est un chat. Donc, il faut que je montre plusieurs exemples pour qu'ils apprennent à les différencier. Mais c'est la même chose avec la machine, je vais donner un échantillon. La grosse différence entre la machine et l'être humain, puis j'aime bien le dire, parce que je suis passionné par l'apprentissage automatique, mais il y a quand même une faiblesse. Un enfant, si je veux lui enseigner qu'est-ce qu'est un chat, je vais peut-être lui montrer 100, qu'elle dise exemple de ce qu'est un chat. Même si avec une déficience intellectuelle ou avec de l'autisme, habituellement, à 5 à 10, c'est suffisant. Avec une machine, je vais avoir besoin des centaines, si pas des milliers d'exemples de chats pour qu'ils puissent l'apprendre. Donc, ça demande beaucoup plus de données. Ensuite, dans mon algorithme, je vais lui donner des caractéristiques. Donc, des caractéristiques, c'est vraiment avec quoi tu peux deviner que c'est un chat. Dans mon cas, ça va être les données du graphique du protocole à cas unique. Il va y avoir aussi des étiquettes. Donc, je vais lui dire à la machine c'est quoi la bonne réponse. Donc, je vais lui donner des graphiques. Je ne sais plus comment je fais ça tantôt. Je donne les graphiques. Puis après ça, lui, il doit me dire y a-tu un effet ou pas. Quand je fais de l'apprentissage automatique supervisé, donc moi, quand j'entraîne les algorithmes, je lui donne à la fois le graphique puis la bonne réponse. Puis là, j'ai dit essaie de détecter un patron dans mes données pour être capable de deviner si un nouveau graphique le montre ou pas. Donc, je vais demander à ma machine, à mon ordinateur de faire des prédictions. C'est simplement un peu comme la réponse. C'est-à-dire, je donne un graphique puis il me dit y a-tu un changement ou pas dans le graphique. Le dernier est un peu moins important. Je n'en parle pas beaucoup, mais c'est juste pour ceux qui s'intéresserait à approfondir un peu. On a quelque chose qu'on appelle des hyperparamètres. C'est-à-dire que nos algorithmes, on peut modifier comment on les utilise. C'est un peu comme si je modifiais dans une méthode d'enseignement les paramètres d'enseignement. Donc, en résumé, vraiment, ce qu'on fait en apprentissage automatique, c'est que je vais donner à l'ordinateur ou à ma machine les graphiques puis les bonnes réponses à ces graphiques-là. Puis une bonne réponse pour un graphique, je vais le répéter tantôt, c'est est-ce qu'il y a un changement ou il n'y a pas de changement? Donc, est-ce qu'il y a un effet ou il n'y a pas d'effet dans le graphique ou tantôt on parle de relations fonctionnelles, mais on va l'appliquer sur des protocoles orbi, ça fait que ce n'est pas toujours possible de le démontrer. Donc, je donne ça à l'ordinateur, je lui demande de détecter les patrons dans les données. Dernière étape, je lui montre dans sa vie, donc je vérifie la généralisation en gros. Je donne un graphique qu'il n'a jamais vu puis je regarde s'il est capable de bien répondre. Donc, est-ce que la machine est capable de bien identifier s'il y a un changement ou pas dans des graphiques qu'elle n'a jamais vu auparavant? Fait que c'est vraiment juste ça le principe. Mathématiquement, je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas intéressés, mais il y a toutes sortes d'algorithmes qu'on peut utiliser. Je vais vous présenter quelques-uns. Pas besoin de se souvenir de tout ça, c'est juste pour vous montrer un peu les stratégies. Une façon de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une machine à vecteur de support. Je pourrais avoir des données qui sont séparées comme ça. Donc, ici, en noir, c'est une catégorie. Ici, les points ouverts blancs, c'est une autre catégorie. Si j'utilise des statistiques traditionnelles pour essayer de séparer ces données-là, donc les régressions notamment linéaires, je ne serais pas capable de passer une ligne droite. Je ne suis pas capable de séparer ces données-là avec des statistiques traditionnelles. Ce que je peux faire à la place, c'est ce qu'on appelle l'utilisation d'une machine à un vecteur de support. Ce que ça fait, c'est que ça met les données dans une dimension plus élevée puis ça me permet de les séparer. Donc là, je ne suis pas capable de les séparer avec une ligne droite, mais si je les mets dans une dimension plus élevée, je peux les séparer avec un plan. On appelle ça un hyperplan quand c'est une dimension plus élevée. Donc, je peux les séparer avec un plan dans deux catégories distinctes. Donc, ma machine peut utiliser un algorithme qui permet de mettre un plan entre les données ou un hyperplan quand tu as plus que deux dimensions parce que j'ai juste deux dimensions. J'ai une dimension ici, une dimension ici pour simplifier. Mais tantôt, je vais avoir huit caractéristiques. Donc, c'est dans des dimensions plus élevées que je ne peux pas imaginer visuellement. Un deuxième type d'algorithme qui peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle une forêt randomisée. Une forêt randomisée, en fait, c'est que l'algorithme va échantillonner les données. Dans notre cas, c'est les graphiques encore une fois. Ça échantillonne l'ensemble des données. Ça prend un échantillon un petit peu plus petit. Puis, ça essaie de créer un arbre décisionnel avec chaque caractéristique pour bien classifier et catégoriser chacun des graphiques. Donc, ça crée plusieurs arbres comme ça. Ça va créer avec des sous-échantillons. Donc, ça produit des arbres et des arbres. C'est ça qu'on appelle ça une forêt. Puis, à la fin, quand on lui donne des nouvelles données qu'il n'a jamais vues, un nouveau graphique, mais il va prendre ces données-là, ces arbres-là, puis il va passer les données dans chaque arbre. On va dire qu'il y a 100 arbres. Puis, il va prendre celui qui donne la réponse la plus commune. Encore une fois, notre réponse, c'est quoi? Notre étiquette, c'est est-ce qu'il y a un changement ou pas? Donc, c'est vraiment le principe. Ce sont des méthodes qui sont assez, qui sont quand même efficaces, surtout quand on entraîne avec moins de données. notamment ce qu'on a fait dans le cadre du projet de recherche. Je vais recommencer. Dans le cadre de certains projets de recherche que je vais vous montrer. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode des voisins les plus proches. Donc, la méthode des voisins les plus proches ou des cas voisins les plus proches, c'est assez simple. on met les données du graphique dans un espace multidimensionnel. Dans mon cas ici, j'ai juste deux dimensions. Ça fait que ça, on met habituellement c'est un espace avec multidimension. Puis après ça, j'ai un nouveau point qui vient ici, qui a ces caractéristiques-là. Puis là, je regarde c'est quels les autres points les plus proches puis je donne la même valeur. Ça fait que dans ce cas-là, si je prends les trois points les plus proches, le point vert tomberait dans la catégorie rouge. Si je prends les cinq points les plus proches, la majorité des cinq points les plus proches, c'est les bleus. Ça fait qu'ils tomberaient dans la catégorie bleue. Si je prends les, je ne sais pas j'ai combien de points, c'est les cinq, si je prends les onze points les plus proches, mon cercle serait plus gros parce qu'à ce moment-là, ils tomberaient dans la catégorie bleue parce que j'ai six bleus puis cinq rouges. Donc, c'est vraiment juste une façon de regarder c'est lesquels qui ressemblent le plus puis c'est comme ça que c'est la méthode initiale que Netflix utilisait pour nous garder devant notre télé. Maintenant, ils utilisent les autres algorithmes, ils utilisent les voisins les plus proches, ils regardaient qu'est-ce que les gens similaires à nous regardaient aussi puis après ça, ils regardaient, ils utilisaient une méthode similaire pour pouvoir identifier puis qu'est-ce qui nous regarderait devant notre télé le plus longtemps. Le dernier et non le moindre, c'est les réseaux de neurones. Je ne sais pas en France si on entendait beaucoup parler, mais au Québec, il n'y a pas une journée où est-ce qu'il n'y a pas un article sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine dans les médias. Mais quand on parle des avancées récentes comme du chat GPT, du Dolly, celui qui fait des images tantôt, on parle habituellement de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, l'avantage, c'est que ça peut prendre beaucoup, 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 beaucoup de données puis les transformer rapidement. Le principe de base, c'est que tu lui donnes les données, ça c'est les caractéristiques par exemple de mon graphique AAB. Après ça, ça le multiplie par des matrices puis ça a des fonctions d'activation pour faire du non-linéaire puis ça te donne une prédiction au bout de la ligne. C'est vraiment de l'algèbre linéaire. C'est vraiment une matrice qui rentre, c'est les multiplications qui se font puis ça donne une réponse. Au début, ces couches-là sont randomisées donc c'est des valeurs aléatoires. ce que ça fait, c'est qu'il fait une prédiction. Après ça, il compare la prédiction à la vraie réponse. Puis une fois que c'est fait, il ajuste ici ce qu'on appelle les poids dans les couches cachées pour améliorer la future prédiction. Puis ça se répète comme ça, c'est comme une boucle. Jusqu'à ce que ça permet de prédire le plus, le mieux possible ce qu'on essaie de prédire. L'important quand on fait ça, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop parfait parce que si on entraîne un modèle seulement sur une série de données puis qu'on essaie de réduire toutes les erreurs, il risque de ne pas être capable de généraliser à d'autres séries de données. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle une validation croisée. Je vais vous en parler à la prochaine diapositive. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter cinq études. Elles ont toutes été faites dans mon laboratoire. Pourquoi? Parce que je suis un des seuls qui fait l'apprentissage automatique. J'aurais aimé ça vous en présenter d'autres pour l'analyse des protocoles à coïniques. Donc, c'est ici que je vais vous expliquer c'est quoi la validation croisée parce que dans toutes les études on a utilisé, la majorité on a utilisé la validation croisée. La validation croisée, c'est le principe que j'entraîne, mes modèles, l'intelligence artificielle sur une série de données mais je les teste sur une série de données différentes pour montrer la généralisation parce que c'est un peu comme l'enfant antiste dont je vous parlais tantôt. S'il est juste capable d'identifier un chat sur une image qu'il a déjà vue, c'est facile. Mon objectif pour l'enfant antiste c'est qu'il soit capable d'identifier l'image ou un chat qui marche sur la rue. C'est la même chose avec ça. Je ne veux pas qu'il soit capable de reconnaître les graphiques que j'ai utilisés lors de l'enseignement enfin oui je veux mais ce n'est pas ça l'objectif ultime. L'objectif ultime c'est qu'il soit capable de reconnaître des graphiques de bien catégoriser ou classifier des graphiques qu'il n'a jamais vus auparavant. C'est vraiment on a fait une série d'études pour regarder comment on peut améliorer ces algorithmes-là comment ils se comparaient aux êtres humains puis c'est ce que je vais vous présenter. les trois premières études regardent les protocoles AB donc quasi-expérimentaux l'ANOVA et Zébelli regardent les protocoles à niveau de base multiple puis Haine et l'ANOVA qui n'est pas publié celui-là présentent un protocole alternance. Je vous rassure aussi je vais répondre à une question qui a été posée tantôt parce que c'était vraiment intéressant puis ça me vient en tête à ce moment-ci je vous rassure oui on peut publier des cas uniques. C'est quelqu'un qui a posé la question tantôt moi j'ai publié comme tous les cas dans des dizaines de revues différentes il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là donc oui définitivement puis ça c'est des exemples aussi d'études où est-ce qu'on regarde des méthodes à cas uniques qui ont été publiées certaines dans des excellentes revues notamment l'ANOVA qui est dans Psychological Methods qui est comme une des meilleures revues en psychologie c'est un petit peu plus difficile dans le monde médical ça vous touche un peu moins c'est plus facile dans le monde de l'éducation c'est là que c'est plus répandu dans le monde médical ils appellent ça des N of 1 trials donc des essais randomisés à 1 je pense en français mais en gros c'est le même c'est exactement le même principe c'est juste que on fait souvent la blague nous ceux qui font des protocoles à cas uniques depuis longtemps que les médecins ne voulaient pas réutiliser les mêmes mots que nous parce qu'ils ne voulaient pas prendre quelque chose qui venait de la psychologie mais au fond c'est le même c'est le même principe donc la première étude que j'ai fait sur le sujet que mon équipe en fait il ne faut pas que je prenne le crédit parce qu'on travaille vraiment une équipe là-dessus c'est une étude sur utiliser des protocoles AB donc on voulait vraiment voir dans ce cas-là dans cet exemple-là est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle ou d'algorithme d'apprentissage automatique peut améliorer la prise peut être utilisée pour prendre des décisions sur des graphiques AB donc vous vous rappelez le graphique AB a juste deux phases A et B donc niveau de base et intervention donc ce qu'on a fait mais c'est que on a extrait c'est environ 1070 graphiques pas environ c'est exactement 1070 graphiques de protocoles à renversement ou inversement publiés dans ou AB AB publiés dans les thèses puis des des thèses et des dissertations donc on a extrait 1070 graphiques ensuite moi j'ai discerné ces 1070 graphiques-là et je les ai catégorisés est-ce qu'ils montrent un changement ou pas je sais ce que vous pensez ça a dû être long oui c'est très long et ennuyant je pense que ça m'a pris environ 4 heures à juste avoir 1000 graphiques puis à regarder y'a-t-il un changement sur celui-là y'en a-t-il un sur l'autre donc j'ai catégorisé ces 1000 graphiques-là ensuite j'ai on les a séparés donc j'en ai enlevé quelques-uns pour mettre dans mon ensemble test pour lesquels j'ai pas entraîné les algorithmes je vous rappelle tantôt je vous rappelle ce que je disais tantôt faut pas utiliser les mêmes graphiques pour tester que pour entraîner mon modèle donc j'en ai gardé certains pour entraîner mon modèle d'autres pour le tester comment j'ai entraîné mes modèles chaque graphique a des longueurs différentes je pouvais pas prendre les valeurs du graphique puis les mettre dans l'algorithme c'était pas c'était pas quelque chose que je pouvais faire parce que sinon des fois j'aurais eu 20 points d'autres fois j'en aurais eu 10 les algorithmes marchent pas comme ça donc ce qu'on a fait c'est que pour chaque graphique on a extrait la moyenne de la phase A la moyenne de la phase B les quarts types de la phase A les quarts types de la phase B l'intercept de la phase A la pente de la phase A l'intercept de la phase B puis la pente de la phase B pourquoi on a choisi ceux-là mais la moyenne tantôt on vous expliquait comment on analysait habituellement les graphiques la moyenne ça représente le niveau les quarts types ça représente la variabilité l'intercept c'est est-ce que le changement est immédiat ou graduel puis aussi l'endroit où il commence puis le dernier c'était la pente donc les tendances dans les données est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend donc on s'est dit puis il faut choisir là c'est la première étude la petite fête qu'on a choisi un peu arbitrairement puis on s'est dit on va les appliquer puis on va faire on va essayer de regarder un paquet d'algorithmes dont un qui est une méthode qui s'appelle le double critère donc le double critère c'est une méthode d'analyse visuelle mais structurée où est-ce qu'on utilise les deux une droite puis la tendance puis on compte le nombre de points qui tombent au-dessus des deux droites pour voir s'il y a un changement significatif c'est l'étalon d'or en ce moment en fait c'est la méthode la plus utilisée dans la littérature donc c'est pour ça qu'on a décidé de comparer avec ça donc ça c'est pas d'intelligence artificielle c'est juste tu traces deux droites tu regardes le nombre de points qui tombent en haut puis tu compares ton résultat avec celui avec la distribution une distribution qu'on appelle binauriale nous on a décidé on va comparer l'intelligence artificielle ou nos algorithmes nos algorithmes d'apprentissage automatique en fait on va les comparer avec la méthode du double critère et l'objectif c'était d'améliorer d'améliorer l'algorithme d'améliorer excusez-moi d'améliorer la précision là je vais vous parler de deux choses on va parler il y a l'erreur de type 1 donc l'erreur de type 1 c'est important à savoir l'erreur de type 1 c'est quand ça s'appelle un faux positif c'est-à-dire qu'un graphique conclut qu'il y a un effet quand il n'y en a pas ok ça c'est un faux positif c'est-à-dire que tu conclues que dans le graphique il y a eu un changement dans le comportement mais en fait dans la réalité il n'y en a pas l'autre mesure que je vais vous présenter beaucoup c'est la puissance la puissance c'est la probabilité de détecter un effet qui est réellement là donc ça on veut que ça soit le plus élevé possible donc le but quand on va regarder les données c'est d'avoir un erreur de type 1 le plus bas possible puis une puissance la plus élevée possible puis il va aussi avoir une mesure de précision ou accuracy qui est juste le nombre de graphiques sur lequel c'était d'accord ok donc voici certaines de nos données on va juste regarder la colonne ici pour aujourd'hui ça c'est la méthode que les gens utilisent habituellement la méthode du double critère dans 87% des cas c'était d'accord avec ma catégorisation à moi ok sur les graphiques non similaires ok ici ce qu'on appelle ça c'est juste une régression logistique ça c'est notre machine à vecteurs de support ça c'est notre forêt randomisé puis ça c'est notre réseau neuronal donc dans tous les cas ça performait mieux que la méthode du double critère ou ça a été en accord avec moi plus souvent que la méthode du double critère le problème c'est que quand tu utilises des données non simulées on ne peut jamais savoir s'il y a réellement en effet ça fait qu'on a refait notre analyse avec des erreurs de type 1 puis la puissance sur des graphiques simulées à la place ce qu'on voit c'est que sur les graphiques simulées la méthode du double critère était un peu mieux l'erreur de type 1 à 0.6 c'est raisonnable une puissance de 88 c'est quand même raisonnable mais regardez les algorithmes d'intelligence artificielle 0.95 0.94 au total erreur de type 1 similaire donc ils font autant de faux coups cifres que l'humain le problème avec la menace visuelle c'est pas excusez que la méthode du double critère le problème avec le double critère c'est sa puissance donc ça détecte pas toujours des effets qui sont là c'est beaucoup plus élevé ici avec avec la méthode avec les algorithmes de l'intelligence artificielle donc ça c'est notre première étude on a vraiment comparé avec les méthodes du double critère la critique qu'on a reçue suite à la publication de cette étude là c'est oui Marc c'est bien correct c'est meilleur que le double critère mais c'est pas meilleur qu'un être humain c'est impossible c'est ce qu'on c'est ce qu'on va dire donc c'était vraiment un enjeu fait qu'on a fait la prochaine étape logique pour l'étude qui a suivi et je viens de me rendre compte je m'ai pas mis la bonne année c'est 2021 on a dit mais on va comparer avec des gens qui font de l'analyse visuelle donc j'ai recruté cinq experts ces cinq experts là avaient toute une formation donc avaient tout suivi un cours de 45 heures universitaire je sais pas c'est combien d'unités mais pour nous c'est trois crédits trois crédits universitaires sur les protocoles à co-unique avaient tous des doctorats et avaient pour la majorité publié des études à co-unique donc on a vraiment été chercher ce qui était à notre avis les meilleures analyses visuelles possibles donc on a pris ces 100 experts là puis on les a payés plusieurs centaines de dollars qui analysent 1024 graphiques donc on leur demandait mais voici 1024 graphiques pouvez-vous nous dire dans chaque graphique s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet puis voici les caractéristiques générales de ces graphiques là en gros il y en avait certains avaient trois points dans la phase A certains avaient cinq points certains avaient cinq points dans la phase B dix points dans la phase B parce qu'habituellement la phase B est un petit peu plus longue on a mis ce qu'on appelle de l'autocorrélation parce que ces données peuvent être autocorrelées ça c'est en gros c'est quand les points sont corrélés avec ceux qui le précèdent on a mis des tendances donc des pentes on a plus joué avec la variabilité puis on a mis des effets donc différentes tailles d'effets qui variaient de 1 à 5 puis on leur a dit eux il fallait simplement qu'ils catégorisent chaque graphique est-ce que c'était un 1 donc il y a un changement dans le graphique ou un 0 je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'effet dans le changement puis nous on sait c'est lesquels qui ont des effets parce que c'est nous qui les programmons pour l'intelligence artificielle on a pris nos deux meilleurs algorithmes de l'étude précédente donc le SGD puis le Support Vector Machine la régulation logistique puis la machine à vecteur de support pour produire des nouveaux modèles donc c'était pas les mêmes modèles que dans l'étude précédente c'était des modèles qui ont été entraînés sur des données simulées dans le précédent les données avaient été simulées en fait c'était moi qui l'avais entraîné donc c'était comme s'il répondait similaire à moi tandis que dans ce cas-là il est encore meilleur à mon avis parce qu'il utilisait les données des données simulées pour s'entraîner lui-même donc on lui a donné des centaines de milliers de graphiques pour faire l'entraînement ce qu'on a trouvé c'est les résultats suivants puis je vais y aller la première chose à regarder ici ça c'est l'accord entre les différentes experts donc l'expert A était d'accord 61% du temps avec avec l'expert B 59% avec l'expert C 79% avec l'expert B 69% avec l'expert B j'espère que ça vous préoccupe déjà de voir ça c'est-à-dire que l'analyse visuelle n'est pas toujours fiable même deux experts qui sont reconnus qui ont publié là-dedans ne sont pas toujours d'accord s'il y a un effet ou pas ici c'est un peu mieux avec l'expert B 86% 79% 79% 75% 118% 81% 82% donc en moyenne l'accord ici n'était pas optimal si ma mémoire est bonne je n'ai pas noté ma moyenne ici mais il me semble que c'était autour de soi 75% que les experts étaient d'accord entre eux puis ça c'est par rapport à la vraie valeur à quelle fréquence il arrivait à devenir la vraie valeur des graphiques notre meilleure analyse visuelle nos deux meilleurs A et B arrivait à deviner la bonne valeur dans 74% des cas notre méthode du doute de critère elle était 73 ça fait qu'elle était comme les experts visuels mais regardez nos deux algorithmes d'intelligence artificielle ici 77% puis 81% donc il était beaucoup mieux que nos observateurs visuels donc ici le but de l'étude c'était vraiment de montrer est-ce que les observateurs visuels performent mieux que que les algorithmes d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique et non c'est les apprentissages automatiques qui devinaient le plus souvent la bonne fréquence puis ça c'est un graphique qui montre l'erreur de type 1 et la puissance je vous rappelle l'erreur de type 1 doit être le plus bas possible la puissance le plus haut possible j'espère que vous voyez le problème tout de suite avec l'observateur humain A, B, C, D, E sont là celui qui a le plus de puissance ce qui est bon fait le plus d'erreurs de type 1 ce qui est mauvais ceux qui font le moins d'erreurs de type 1 ont aussi le moins de puissance ce qui est mauvais l'avantage de l'apprentissage automatique c'est que ça balance ou équilibre les deux donc ça arrive à avoir un bon équilibre entre les erreurs de type 1 puis la puissance parce que l'être humain a beaucoup de problèmes à faire donc on a poursuivi notre série d'études en regardant mais c'est quoi la différence entre l'être humain et le même modèle qu'on a développé ici le SVC donc ce modèle-là on l'a repris puis on l'a appliqué à des données cliniques parce que les gens voulaient voir mais en clinique est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est pas cohérent entre les deux donc ce qu'on a fait c'est qu'on a identifié 5 nouveaux experts on a pris 198 graphiques qui provenaient d'une clinique pédiatrique d'alimentation puis on a regardé mais à quel point les différentes méthodes étaient d'accord entre elles puis c'était 5 nouveaux experts mais c'était un peu le même le même principe sous-jacent on comparait est-ce que c'était des résultats similaires ou pas puis ce qu'on a trouvé mais c'est c'est que ça c'est la case entre les experts donc 79 80 83 donc c'était un peu mieux que l'autre étude quand même parce que les graphiques cliniques sont souvent plus faciles à interpréter pourquoi sont plus faciles parce que habituellement les changements du moins dans mon champ d'expertise en analyse du comportement sont très grands puis tu vas avoir aussi des fois tu sais comme là c'était des enfants qu'on leur enseignait à manger donc c'est des enfants qui ont un gavage parce qu'ils ne mangent pas du tout donc souvent le niveau de base c'est ils mangent zéro cuillère et après ça ça augmente donc vous ne veux pas ça fait un saut puis on a pu voir que notre méta nos nos algorithmes d'intelligence artificielle sont quand même en accord avec les humains à peu plus que 85% du temps ou autour de 85% je dirais donc c'est puis les experts sont d'accord entre eux à peu près le même le même niveau au même niveau donc ça a du soutien supplémentaire pour l'approche on voulait voir est-ce pour ou est-ce que les experts se différenciaient par exemple des de l'agglorie d'intelligence artificielle ici puis c'est principalement ils sont plus en désaccord quand il y a des effets ce qui est logique on l'a vu plus tôt il y a quand il y a des effets qui sont moins évidents ou moins clairs l'humain va avoir la plupart des observateurs avec lesquels on travaille vont avoir tendance à être plus conservateurs que l'algorithme d'intelligence artificielle donc ça c'était juste pour ajouter sur la littérature qu'on avait déjà commencé à développer pour montrer que écoutez c'est pas si différent que l'humain parce que dans certains domaines dont l'analyse du comportement il y a encore beaucoup de résistance à l'utilisation de statistiques tantôt il y a quelqu'un qui posait la question justement quel test statistique que je devrais utiliser si tu publies dans une revue comportementale la réponse c'est aucun ils n'aiment pas ça ils ne veulent pas ça ils disent que l'analyse visuelle devrait être suffisante mais les résultats de recherche je vous gère comme je vous disais l'accord même entre deux experts dépasse rarement 80-85% ce qui est un problème imaginez vous alliez chez votre oncologue un médecin pour le cancer puis que 15% du temps il n'était pas d'accord avec un autre médecin si tu avais un cancer ou pas moi je serais vraiment préoccupé mais c'est ce qu'on fait en ce moment avec les cliniques c'est qu'on n'est pas toujours d'accord entre nous puis ça cause des enjeux là je vous ai montré des exemples avec un protocole quasi expérimental on a fait des études pour les appliquer à d'autres types de protocoles donc la première application que je vais vous montrer à des protocoles expérimentaux c'est pour les niveaux de base multiples donc on a montré aux gens on a écrit un tutoriel pour comment tu peux appliquer le tout à ça donc on a fait ça avec des niveaux de base multiples avec trois panneaux puis chaque panneau avait huit caractéristiques donc les quatre caractéristiques de la phase A que j'ai montré tantôt les quatre caractéristiques de la phase B ça fait huit par panneau puis huit fois trois ça nous donne 24 après ça il y avait une couche de neurones à 12 au milieu puis à la fin ça nous disait s'il y avait un effet ou pas dans le graphique donc on a entraîné nos modèles encore une fois sur des graphiques simulés puis après ça on l'a testé sur un ensemble de données qu'on avait déjà publiées dans le passé puis aussi un ensemble de données simulées puis encore une fois on a comparé aux doubles critères parce que c'est ce qu'on a de mieux pour comparer puis aussi avec des analyses visuelles donc voici la précision 95 sur les graphiques simulés le double critère est à 82 l'erreur de type 1 similaire encore une fois c'est la puissance l'avantage c'est une chose à souvenir aujourd'hui c'est que l'analyse visuelle puis les autres méthodes sont quand même bonnes pour contrôler les erreurs de type 1 ils ont de la difficulté à aller chercher de la puissance ce que ça veut dire ça c'est qu'ils vont avoir beaucoup de faux négatifs c'est-à-dire qu'un graphique va montrer un effet mais l'analyse visuelle ou la méthode double critère va conclure qu'il n'y en a pas après ça on a répété sur une série de données où on avait des analyses visuelles puis on a vu que même par rapport à l'analyse visuelle on a 98% 91 l'erreur de type 1 est similaire la différence encore une fois est dans la puissance donc on augmente la puissance en utilisant l'analyse l'analyse avec l'apprentissage automatique finalement on l'a essayé aussi avec les protocoles avec alternance donc on a simulé 1 200 000 séries de données oui c'est beaucoup puis on a comparé on a fait un autre réseau de neurones donc il y avait juste 8 caractéristiques 4 neurones au milieu puis une sortie puis on a comparé 4 méthodes je ne vous les décrirai pas en détail mais il y a la méthode Alive qui a été développée justement quelqu'un avait nommé Manolov plutôt c'est Manolov qui avait suggéré ça il y a une méthode d'analyse visuelle que mon équipe et moi avons développée qui s'appelle Visual Structured Criterion puis il y a une troisième méthode qui s'appelle le ratio de distance puis notre réseau neuronale puis on l'a testé sur 350 000 graphiques puis ce qu'on a trouvé c'est les résultats suivants ça c'est ça c'est la méthode d'analyse avec l'apprentissage automatique ça c'est les autres types de statistiques puis ça c'est le nombre de points qu'on a 10, 12, 14, 13, 18, 20 la première méthode ça identifie la bonne effet d'environ 68% des cas la deuxième proposée par Manolo plus il y a de points mieux c'est on voit une tendance à peu près 70% du temps la méthode que moi j'ai développée n'a pas performé super bien autour de 60 et 10 à 65 excusez-moi 67-8% du temps détectait les bons effets mais l'intelligence artificielle est vraiment ce que lui qui faisait le mieux il était toujours au-dessus de 70% peu importe le nombre de points très près de 75% même puis ici on compare attentivement on va voir que un des avantages c'est vraiment c'est vraiment le bon contrôle de la puissance par rapport aux autres puis ça même quand t'as pas beaucoup de points ça peut sembler peu élevé 71-72 versus 90 mais les graphiques qu'on utilise dans ces études-là ont des petites tailles d'effets souvent ça fait que sont difficiles à détecter je vais vous montrer juste un autre graphique de la même étude pour faire ce point-là voici la puissance si t'as une taille d'effet de 1 ce qui est peu commun en cas unique habituellement c'est plus élevé que ça le meilleur est le RNN à 47 si on augmente à une taille d'effet de 2 on monte à 93 à 3 on les détecte tous 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 déjà la plupart des méthodes sont quand même assez bien la difficulté c'est vraiment quand les tailles d'effet ne sont pas très élevées donc l'avantage c'est surtout quand on arrive à des tailles d'effet de 1.5 2 que là notre méthode arrive à à bien les détecter donc c'est quoi les bénéfices d'utiliser l'intelligence artificielle je suis allé un peu plus vite parce que je sais qu'on avait du retard la première mais j'aime bien ça c'est un meme qui est populaire aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord c'est attends quoi l'analyse visuelle n'est pas toujours fiable malheureusement non il y a 3 L pour l'instant je m'excuse c'est pas c'est pas toujours fiable donc est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique en complément à l'analyse visuelle pour diminuer la probabilité d'erreur je pense que c'est quelque chose qui pourrait être personnel l'autre avantage c'est que ça permet de détecter des des patrons qui sont non linéaires si on compare par exemple aux statistiques traditionnelles donc ça permet de mieux séparer les données un autre avantage de la machine c'est qu'elle n'est jamais fatiguée parce que quand on analyse les données on peut les analyser différemment si on est fatigué que si on n'est pas fatigué ça peut avoir un impact énorme sur notre jugement clinique mais les machines contrairement à la machine Bender ici de Futurama ne se fatiguent jamais pour toujours prendre la bonne décision ça pourrait améliorer notre précision des données puis la précision des types de décisions qu'on va prendre est-ce que l'apprentissage automatique est parfait non 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 des fois ça va prendre des décisions vraiment je n'ai pas d'autres mots stupides j'en ai vu un hier justement j'avais le goût de vous dessiner une graphique il y avait un graphique qui avait clairement un effet dedans il n'y avait aucun doute puis mon algorithme m'a dit qu'il n'y avait pas d'effet c'est un peu l'équivalent de ça c'est le médecin qui dit tu es enceinte à cet homme-là évidemment cet homme-là ne peut pas être enceinte il utilise la méthode du calendrier depuis des années donc évidemment vous comprenez que c'est un homme qui ne peut pas être enceinte donc des fois ça va prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises dans le passé mais la machine va le prendre l'autre chose qu'il faut être prudent c'est que des fois on va entraîner nos données sur des graphiques simulés parce que c'est ça qui est plus facile mais ça s'adaptera peut-être pas aussi bien à des graphiques non simulés donc on appelle ça puis là je ne mets plus sur l'expression anglaise du overfitting c'est-à-dire qu'il faut être prudent quand on fait ce type d'entraînement-là l'autre limite ou quelque chose que je mets toujours mis en garde j'aime bien ce petit cette petite bande dessinée-là en gros ça dit notre domaine a des problèmes a de la difficulté avec ce problème depuis des années l'informaticien arrive il n'y a plus de problème je vais les régler avec mes algorithmes six mois plus tard wow ton problème était plus complet ce que je pensais donc ce n'est pas une solution à tout le problème est plus complexe qu'en allure il faut être prudent l'autre enjeu que je suis en train de régler en fait c'est que moi je suis capable d'appliquer les algorithmes d'intelligence artificielle d'apprentissage automatique ça me prend 30 secondes à utiliser le langage Python sur un langage de codage pour me mener mes données mais pour monsieur madame tout le monde par exemple en éducation vous n'avez pas nécessairement la formation pour les appliquer donc comment est-ce que vous vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions sur vos données donc c'est vraiment un gros problème puis on est en train de résoudre ce problème-là je suis en train de développer avec mon équipe une application mobile qui s'appelle Tadeus où est-ce que les gens vont pouvoir rentrer leurs données puis ça va leur dire est-ce qu'il y a un changement ou pas dans les données parce qu'en ce moment l'utilisation de l'apprentissage automatique est limité aux chercheurs qui se connaissent en programmation parce qu'il faut programmer le code pour pouvoir générer une décision mais avec notre nouvelle application mobile ça va permettre à n'importe qui de rentrer ses données puis avec l'intelligence artificielle qui va lui dire oui il y a un changement ou non il n'y a pas de changement quand même sans avoir à connaître rien de ce que je vous ai montré aujourd'hui donc c'est vraiment un clé en main c'est-à-dire tu mets tes données puis ça te dis selon l'algorithme d'intelligence artificielle la probabilité qu'il y a un changement significatif est de 95% donc c'est ce qu'on développe parce que c'est la plus grosse limite à mon avis de la recherche en ce moment c'est que mis en part moi puis quelques personnes qui essayent de reproduire nos travaux il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la formation pour le faire donc je vais finir par remercier le fonds de recherche santé du Québec parce qu'il paye une partie de mon salaire pendant que je fais ces études-là puis je vais vous laisser sur ce petit comique-là que j'aime bien puis qui me fait toujours penser aux travaux qu'on fait donc je vous remercie puis je pense qu'on va avoir le temps pour des questions merci merci Merci.